Salut, bienvenue sur le projet de T-Roc, j'espère que vous allez bien, parce qu'on va encore faire des kilomètres aujourd'hui, beaucoup, puisque j'ai regroupé deux week-ends en un, parce que j'avais pas assez de festivals pour le week-end du 13-14, j'en avais pas beaucoup non plus pour le 20-21, ce qui fait que ça fait, j'ai eu 5-6 festivals à vous présenter, et encore du lourd, par contre il y en a pour tous les goûts, ça va du heavy metal, au metal extrême, pareil, il y en a pour tout le monde, et vous devriez vous régaler, et j'espère que si vous allez à un de ces festivals, et bien n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour nous raconter ça, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire, et en plus, ça va pas donner envie aux gens d'aller voir ces festes, donc faites-vous plaisir, même si vous êtes dans l'Orga, ou des groupes invités, ou simples festivaliers, faites-vous plaisir. Allez, on enchaîne, c'est parti ! Allez, on retourne en Loire-Atlantique, à Valais, pas très loin de Clisson, pour ceux qui connaissent, pour le Muscades, qui aura lieu les 20 et 21 septembre prochains, et ce sera la 12ème édition. Alors forcément, si vous êtes un fidèle du Hellfest, vous aurez forcément entendu parler du Muscades Festival, de musique extrême, réservée à un public averti, car là, on navigue entre le death metal et le black metal, donc les fans de Kiss et autres motley groupes pourraient se sentir un peu perdus, bien qu'ils seront, évidemment, les bienvenus dans cette fête, qui sera marquée par la noirceur des âmes, en trance, à travers les 14 groupes qui défileront tout au long de ce week-end. Bon, n'étant pas ma scène de prédilection, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup sur les groupes qui sont à l'affiche, bien que j'ai pu présenter quelques groupes du genre, et que j'ai vraiment, vraiment aimé, aucun n'est présent pour cette édition, je compte donc sur vous pour m'en parler dans la partie commentaire de la vidéo. Pour ce qui est du tarif, le pass de jour est à 65 euros, pour le vendredi il vous en coûtera 35 euros, et le samedi 40. Au total 14 groupes, ça revient à moins de 5 euros le concert, donc c'est plus que raisonnable. Voilà un festival bien implanté, malgré le style quand même bien extrême. Ils se sont fait une place aux côtés du Hellfest, toute proportion gardée quand même, on n'est pas sur les mêmes jauges, mais malgré tout, le Muscades tient sa route, bravo à eux, je ne doute pas que vous serez nombreux encore à vous y rendre, et ce qui serait super cool, c'est de revenir sur cette vidéo pour nous faire part de votre expérience dans la partie commentaire. Allez, on continue, festival suivant. Direction tour pour découvrir le Seedfest qui aura lieu les 13 et 14 septembre prochains. Au programme, 11 groupes, et quel groupe ? Une affiche de malade ! Je pense qu'on peut le dire, personnellement, j'ai l'occasion de voir Les Trois Fromages plusieurs fois. Une vraie cour de récré, mode puncroque, pour le reste, je citerais Merzine, dont le premier album était vraiment excellent. Et puis, il y a un groupe qui est passé sur la chaîne, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Drop Dead Chaos, groupe qui était à ses débuts un collectif de membres de grosses cylindrées de la scène métal, pour venir en aide aux services hospitaliers. Drop Dead Chaos est devenu par la suite un groupe à part entière, et leur premier album est tout simplement top. Et vu l'expérience des gars, côté live, ça doit envoyer du lourd. Bon, pour le reste, eh bien, pour une fois, je vais vous dire que ce n'est pas la peine d'en parler dans la partie commentaire. Je pense que tout le monde les connaît, plus ou moins. Si ce n'est peut-être Early Magots, qui est un tribut de Slipknot. Pour le tarif, le passe de jour est à 59 euros, et le passe un jour à 32 euros. Pour les moins de 12 ans, le passe de jour est à 39 euros, et le passe un jour à 22. Et vu la gueule de l'affiche, eh bien, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus cher, je pense. Allez, on continue d'autres tournées. Festival suivant. Direction Torrey, pour le Pyrenian Warrior Open Air, qui aura lieu le samedi 14 septembre, et ce sera la 8ème édition déjà. Encore un festival que je vous avais présenté l'année dernière, et qui s'affirme comme LE festival Heavy Metal. 9 groupes au total, avec des groupes venant de l'international, comme les Etats-Unis, l'Angleterre, la Suède, ou encore le Japon. Rien que ça, la scène française est bien sûr représentée avec quelques beaux noms, comme Animal Eyes, ou Meurtrière, le 3ème, étant totalement inconnu. Bien sûr, comme d'habitude, si vous connaissez les groupes, n'hésitez pas à les présenter brièvement dans la partie commentaire de la vidéo. Le tarif pour cette belle journée Heavy Metal est fixé à 50 euros, pour 9 groupes, soit un peu plus de 5 euros le concert, ça reste très raisonnable. D'autant que, outre la musique, on a un cadre qui est quand même assez chouette. Dommage que ce soit si loin de chez moi. En tout cas, bravo Zorga pour ce festival, qui semble bien installé, et qui offre toujours une très belle scène Heavy Metal. J'espère que vous serez nombreux à vous y rendre. Allez, on ne patiente pas plus longtemps, mais comme vous le voyez, on a du lourd. Allez, feste suivant. Allez, c'est dans la Drôme que ça se passe, à Crest, pour le Bridge of Air Festival, qui aura lieu les 13 et 14 septembre prochains, et ce sera la 4ème édition. Il me semble avoir déjà présenté ce festival l'année dernière, mais en tout cas, celle de cette année, en voie du parpaing. Les tambours du Bronx et Rise of the North Star, rien que ça. Je vois aussi Nightmare, que j'ai eu l'occasion de voir lors d'un Hellfest, et que j'avais beaucoup aimé. On a une affiche assez variée, allant du Black Death mélodique, en passant par le Modern Metal ou le Power Metal. Par contre, aucun groupe qui sont à l'affiche ne sont passés sur la chaîne. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à en parler dans la partie commentaire de la vidéo. Pour le tarif, le passe de jour est à 56 euros, et le passe un jour à 30 euros. Vu l'affiche, ça reste pas mal. Avec 8 groupes, le calcul est assez vite fait, ça fait 7 euros le concert. Ce n'est pas le ratio le moins cher, certes, des festivals que j'ai pu présenter, mais ça reste quand même relativement correct. D'autant plus que le cadre a l'air super sympa, puisque c'est au bord de la Drôme, avec des possibilités de se baigner. Bref, de quoi bien s'éclater, et j'espère que vous serez nombreux à vous y rendre, et à revenir sur cette vidéo pour nous raconter ça. Allez, on enchaîne, festival suivant. Allez, on finit la tournée en Picardie à Beaumont-Lénonens, pour le Rock'n'Bear qui se déroulera le 21 septembre, et ce sera la quatrième édition. Un festival qui m'a l'air bien sympathique, il faut dire que si on me parle de rock et de bière, on peut difficilement faire mieux pour me satisfaire. Au programme, 6 groupes et une belle tête d'affiche avec les sales majesté, mais également un groupe qui est passé sur la chaîne, il s'agit de Blow Mind, et leur rock alternatif venu de Paris, un rock musclé, tirant parfois avec le métal, sûrement un très bon moment à passer avec eux. Pour les groupes que je n'ai pas cités, et bien comme d'habitude, si vous en connaissez, présentez-les brièvement dans la partie commentaire de la vidéo. Pour le tarif, le pass est à 17 euros, mais à l'heure où j'écris ces lignes, il y a un tarif préférentiel qui est en durée limitée, il est à 15 euros, et pour les moins de 12 ans, c'est gratos. Ça ne revient même pas à 3 euros le concert, en tarif plein, donc vraiment un tarif plus que correct. Je rappelle que si vous voulez me faire découvrir des festivals, envoyez-moi un lien du dit festival, et un visuel, et je me ferai un plaisir de le présenter sur la chaîne. Et ça marche aussi pour les groupes. Allez, je vous laisse, et on se retrouve comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Encore une bonne série de festivals à passer, et je vous dis à bientôt. Ciao !